Pour nous notre mission c'est de mieux financer les PM. C'est la première façon dont on mesure notre impact. Aujourd'hui on a prêté depuis le début un milliard d'euros à plusieurs milliers d'entreprises et si on compte tous les emplois que ces entreprises soutiennent ça fait 90 000 personnes. Le plus important quand on se lance c'est de se mettre dans une position où on va apprendre le plus de choses possibles. Et puis après le plus important c'est de se mettre dans une position où on va apprendre le plus possible et après c'est le cas aussi. En fait le pire truc qui puisse arriver c'est de se retrouver dans un environnement où boutiment on a fait le tour et où on stagne. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure mais ce qui me gêne c'est que dans le monde de la crypto on est en train de refaire toutes les conneries qu'on a faites dans la chaine pour les 50 dernières années. En termes de conflits d'intérêts, en termes de transparence, en termes de grugeage, d'équiporteurs, etc. Et ça c'est vraiment un problème. Aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir Patrick de Donneville. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Patrick de Donneville est issu de l'école polytechnique, cette institution qui symbolise l'excellence académique en France. Mais Patrick de Donneville ne s'arrête pas à ce diplôme, il a ensuite conquis les sommets de la finance avec des postes de leadership chez JP Morgan, chez Deutsche Bank et a même atteint le rang de partner chez Goldman Sachs. Et donc on est d'accord pour dire que son parcours en finance est rien de moins qu'exceptionnel. Mais là où je trouve que son histoire devient vraiment fascinante, c'est quand il a fait le choix audacieux de quitter ses auteurs pour lancer October, une entreprise innovante dans le domaine du financement des PME. Et donc, de l'élite académique au sommet de la finance globale et maintenant à l'avant-garde de l'entreprenariat, la vraie question c'est qui est vraiment cet homme qui a tout quitté finalement pour suivre vos nouvelles voies ? Et ça, on va le découvrir juste après. Mais avant cela, je vais vous présenter brièvement October, même si on va en reparler avec Patrick lors de l'interview. Alors comme évoqué, October c'est une plateforme de financement des PME européennes. Et quand on arrive sur le site, tout d'abord on tombe sur tout ce qui est arrivé récemment sur October. Ensuite, on peut aller dans le projet et on retrouve les projets en ligne, ceux qui arrivent prochainement et ceux qui ont été financés. Alors par exemple, si je vais sur le projet en ligne, on peut voir que ce projet-là est garanti par l'État néerlandais. En tout cas, le prêt est garanti par l'État néerlandais. On voit la collecte, donc on voit l'avancement. On peut investir donc de 100 jusqu'à 2000 euros, je crois. Et puis, on retrouve ce qui peut intéresser les investisseurs, donc le taux, donc le retour qu'on va avoir sur l'argent qu'on prête. Ensuite, la maturité du prêt. Et puis ça, c'est le notionnel, c'est le montant total qu'avait demandé ou qu'a demandé l'entreprise. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est qu'à l'image d'une obligation, on voit une note qui est affectée à ce prêt, à ce projet. Et donc, ça permet de donner une idée à celui qui va investir du risque qu'il prend. Et donc, B, ça peut le rassurer. Mais C ou D, ça peut, au contraire, lui dire, OK, je vais peut-être trouver un projet qui est moins risqué. Et donc là, on retrouve toutes les informations nécessaires au prêt et au projet. Donc maintenant, passons à l'interview. Bonjour Patrick, merci de me recevoir. Avec plaisir, bienvenue chez nous. Donc, vous êtes le cofondateur d'October. J'ai une première question sur cette entreprise-là. En fait, j'aimerais savoir quelle était la jeunesse de cette entreprise ? C'est un peu le mélange d'une curiosité sur certains sujets comme le financement des petites entreprises qui n'est pas quelque chose que j'avais fait du tout dans ma carrière précédente et auquel j'étais un petit peu confronté par des investissements perso que je faisais. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile pour une société d'emprunter 500 000 euros que 500 millions d'euros. Donc ça, c'était un premier déclic. Et le deuxième a été une ouverture réglementaire. C'est-à-dire que jusqu'en 2014, c'était interdit pour un particulier ou quelqu'un qui n'était pas une banque pour les prêter à des PME. Et ça a changé en 2014. Et le troisième déclic, ça a été une rencontre. Une rencontre avec Olivier Gois, mon cofondateur, qui m'a été présenté par Partec, qui est un des grands VCs français. Et une première rencontre au cours de laquelle on a échangé sur cette idée-là. On a un petit peu confronté nos notes et on s'est aperçu qu'en fait, on y réfléchissait de manière cohérente avec des grands axes comme le fait qu'il fallait faire quelque chose d'européen, pas seulement de français, qu'il fallait faire quelque chose de technologique et pas simplement un gestionnaire d'actifs. Et le troisième point, c'était que pour que ça passe à l'échelle, il fallait non seulement avoir des particuliers mais aussi des institutionnels, c'est-à-dire des grands assureurs, des grands membres publics, etc., qui viennent investir. Donc ça, c'était les trois piliers de départ d'October, de l'Index à l'époque, comme on s'appelait, parce qu'on a changé de nom en 2018. Et en fait, c'est les piliers qui nous ont porté jusqu'ici. Et donc, October, concrètement, ça permet de faire quoi ? October, ça permet à une entreprise de plutôt de petite taille, le chiffre d'affaires moyen, c'est 2 millions d'euros, d'obtenir un prêt littéralement en quelques minutes entièrement par Internet. Donc aujourd'hui, on est une TPE en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne. On peut aller sur october.eu, rentrer son numéro fiscal et demander jusqu'à 250 000 euros et avoir une réponse comme ça. Après, on peut faire des prêts plus gros. Et à ce moment-là, il y a des analyses un petit peu plus poussées qui sont faites. Mais sinon, on a beaucoup travaillé sur l'automatisation pour offrir une expérience extrêmement simple. Et c'est ce que les clients viennent chercher chez nous. Pourquoi c'est peut-être plus simple pour, du coup, ces entreprises-là de vous demander de l'argent à vous et pas à une banque ? Alors, les banques, et ça dépend un peu des pays, mais les banques font plutôt bien leur travail, notamment avec les gens avec qui ils ont une relation dans la durée. Après, il y a certaines choses qui sont plus difficiles à faire pour une banque. Il y a un certain type de financement, notamment quand il n'y a pas de garantie personnelle ou de collatéral à donner. Ça, c'est un petit peu plus délicat. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir commencer de zéro. Donc, on n'a pas ce qu'on appelle de « legacy », que ce soit en termes de système, de procédure ou même d'état d'esprit. Et donc, en étant concentré sur cette proposition de valeur de la rapidité, de la simplicité, on arrive à faire quelque chose d'assez différent de l'expérience d'un emprunt bancaire classique. Encore une fois, je pense qu'il y a des TPE, PME qui ont des très bonnes relations longue durée avec leurs conseillers souvent et qui, en un coup de chille, peuvent obtenir un accord. Ça arrive. Mais il y en a d'autres pour lesquels c'est plus long. Je crois qu'en France, le temps moyen pour obtenir une réponse, c'est à peu près six semaines après l'une banque. Ok. J'ai remarqué aussi dans votre parcours que, du coup, vous avez commencé en tant que COO, puis maintenant CEO. C'est quoi la différence peut-être dans vos tâches quotidiennes et comment est-ce que vous avez géré cette transition-là ? Déjà, enregistrer un podcast, c'est différent. Dans le sens où, sans vraiment s'en parler, mais plus par affinité chacun entre Olivier et moi, les rôles se sont répartis de manière assez naturelle. C'est-à-dire que moi, j'aime bien tout ce qui est tech et produits, tout ce qui est recherche du financement, tout ce qui est mise en place de process, etc. Et Olivier est très capable de faire ça, mais il est aussi capable de pitcher, de représenter la boîte, de la faire rayonner. C'est quelque chose qu'il a fait avec énormément de talent. Et aujourd'hui, avec sa situation qui est confrontée à la maladie, confrontée au handicap, il continue à faire rayonner d'autres sujets, notamment via un film qu'il a lancé au cinéma il y a déjà maintenant quelques semaines, qui a très bien marché. Mais il continue aussi à être impliqué dans l'October, donc plus en tant que CEO, mais en tant que chairman. Donc maintenant, vous prenez le relais ? Voilà. Alors, j'essaye. Je pense que la communication, ça s'apprend, mais c'est aussi parfois un talent inné. Donc, il faut parfois se forcer. Il faut parfois apprendre. Et surtout, je suis ravi de pouvoir continuer à bénéficier de ces conseils. On se parle tous les jours. Et on continue à faire avancer ce projet ensemble, mais pas juste tous les deux. October, c'est une équipe depuis le début. Et on a notamment des gens dans les différents pays dans lesquels on est lancé qui sont non seulement brillants, mais extrêmement engagés dans le projet et qui le font avancer. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes combien chez October ? Aujourd'hui, on est un petit peu plus d'une centaine. Avec un peu plus d'un tiers de l'équipe qui est dans les équipes tech, produits et data. Sachant que les équipes tech et produits sont plutôt à Paris. Les équipes data sont plutôt à Amsterdam. Les équipes prix sont plutôt à Milan. Les équipes qui s'occupent des prêteurs particuliers sont dirigées depuis Amsterdam. Tout le soutien à tous les les gens qui sont connectés via API chez nous. Et puis Madrid. Donc, on est vraiment une boîte européenne. Oui, exactement. Et ça nous permet d'embaucher les meilleurs talents un peu partout. Ça, c'est une vraie chasse. Et donc, vous parlez de cette équipe-là de data, de tech. Donc, on voit qu'il y a finalement quelque chose de très tech. Finalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'idée à première vue. Et donc, est-ce que ça joue dans la manière de sélectionner les PME ? Oui, absolument. En fait, on est passé par plusieurs phases. Au début, on était très manuel parce qu'en fait, on ne savait rien. Enfin, on savait ce qu'il y avait dans l'expérience de nos collaborateurs qui avaient déjà fait du prix au PME, mais on n'avait pas de données propres à October. Et donc, notamment, on n'était pas capable de mesurer quelque chose d'extrêmement important qui est le biais de sélection adverse. Donc, le biais de sélection adverse, ça veut dire que vous avez une population générale de TPE et de PME. Vous pouvez savoir, cette population générale, comment elle va se comporter. C'est très intéressant et vous pouvez peut-être calibrer un modèle de crédit sur cette population générale. Mais en fait, là, il vous manque quelque chose de très important. C'est que dans cette population, tout le monde ne va pas venir demander un prêt. Et tout le monde ne va pas venir demander un prêt à vous. Et si les gens qui viennent vous demander un prêt à vous sont différents de la population générale, s'ils sont plus risqués, le modèle ne va pas forcément le voir s'il a été calibré sur la population générale. Du coup, il a fallu qu'on apprenne petit à petit, qu'on accumule de la data. Aujourd'hui, on a de la data sur des centaines de milliers d'entreprises avec des millions de points pour calibrer des modèles spécifiques à cette population. Les premiers prêts datent de 2015. Les premiers prêts faits avec ces modèles-là datent de 2018. Et c'était dramatique de voir l'amélioration sur les taux défauts que ça a pu apporter. — Et donc du coup, il y a ce moment-là où vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème, alors ? — Ce n'était pas qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème. On savait de toute façon que la population des gens qui viennent faire un prêt en ligne ne serait pas la même que celle qui appellerait son conseiller. On le savait. Mais par contre, on ne savait pas le quantifier. Donc du coup, on était obligé d'être extrêmement prudent, d'avoir un taux d'accord très faible avec beaucoup de vérifications encore en manuel. Quand on a lancé l'entreprise, on s'avait donné une réponse en 7 jours. En 2018, déjà avec des améliorations de process, on savait le faire en 48 heures. Mais pour arriver comme aujourd'hui où c'est vraiment en quelques minutes, il fallait qu'on ait ces modèles-là. Donc c'est un chemin. Et je pense que c'est un petit peu illusoire de se dire qu'on va pouvoir se lancer dès le premier jour et pas en fait prendre des risques inconsidérés ou les faire prendre à ses investisseurs. Il y a aussi un outil du coup dans votre reprise qui est l'October Connect. Oui. J'aimerais bien que vous m'expliquiez, vous expliquez vos intérêts. Oui. Alors en fait, on a créé ces modèles et puis on a créé des outils pour lutter contre la fraude parce que dans tous les domaines, tout ce qui se passe en line, la fraude c'est vraiment très présent. Et ça peut être, fraude est un peu un gros mot, mais disons le chef d'entreprise un petit peu désespéré qui va habiller la mariée pour que, bon. il y a aussi des bandes organisées. Et ça, on y est confronté. Et du coup, on a créé toute une suite d'outils. Et pendant le Covid, on a eu une banque qui nous a appelé, qui nous a dit, bon ben, avant le Covid, on faisait aucun prêt en ligne. Maintenant, tous nos prêts sont en ligne. C'est-à-dire qu'ils commençaient à avoir les mêmes problèmes que ce que nous on avait eu depuis le début. Et donc, ils se font du noir en disant, bon, si on pouvait profiter de vos apprentissages plutôt que de faire les mêmes erreurs peut-être, ce qui était très humble de leur part. Et c'est là où on s'est dit, ok, ça peut faire du sens de vendre une partie de notre technologie à des tiers. Donc aujourd'hui, on a des clients en Espagne, en France, en Italie qui peuvent être soit des plateformes, un peu comme nous, soit des banques, soit des organismes de garantie. Et c'est très intéressant parce que créer un outil pour soi, c'est une chose. Être capable de le vendre derrière à d'autres et que ça aille alors qu'il y ait l'usage, c'est pas évident du tout. C'est vraiment un autre métier. De ce point de vue-là, on est un peu une boîte d'ingés, on va dire. On a un produit, on se dit aussi, on a un super produit, il va se vendre. Ça va le vendre aussi, oui. C'est pas… Développer d'autres casquettes. Il faut développer d'autres casquettes, avoir d'autres gens dans l'équipe, d'autres types de profils. Et c'est un processus d'apprentissage particulier. Donc maintenant, on va grandir un peu, on va regarder la plus grande photo, on va parler de l'Europe. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous faire comprendre, quel impact a eu October sur le paysage financier en Europe ? Nous, notre mission, c'est de mieux financer les PM. Donc c'est la première façon dont on mesure notre impact. Aujourd'hui, on a prêté depuis le début un million d'euros à plusieurs milliers d'entreprises. Et si on compte tous les emplois que ces entreprises soutiennent, ça fait 90 000 personnes. Donc c'est vraiment, c'est ce chiffre-là, en fait, qui… Qui nous pousse même à continuer. Oui, c'est ça, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des équipes de gens qui parlent du PME, qui les analysent, qui font des contrats de prêt, etc. Et donc, c'est le métier. Mais on a aussi des équipes tech et produits. Et c'est pas forcément… Le financement au PME, c'est peut-être pas forcément le sujet de pub d'amour. Il y a un, il y a des gens qui préfèrent aller faire, je ne sais pas, des apps de food truck ou j'en sais rien. Non mais chacun son truc. Et au fur et à mesure, on a réussi à construire une équipe tech et produits qui s'est vraiment intéressé au sujet et qui s'est approprié. Et je pense que ces chiffres-là, c'est une des parties, des choses qu'il faut que ça leur plaît. Moi, je sais que le début de ma carrière, on était plus sur des choses un petit peu plus, pas théoriques, mais quand même bien détachées d'économie réelle. Là, on est au contact de… Des clients tous les jours. Olivier, mon associé, l'autre jour, est passé devant un studio de fitness et de yoga qu'on a financé. Il a pris photo. Il est aussi en LinkedIn. C'est vraiment très sympa de pouvoir faire ça. Oui, parce qu'il y a vraiment une application concrète en fait et vous le voyez. Exactement. Mais d'ailleurs, par rapport à cette application concrète, est-ce que vous auriez une belle histoire, un exemple à nos… Oui, il y en a plein. Franchement, on a… Alors, celle qui nous fait toujours rire, c'est un des tout premiers dossiers qu'on a fait, qui s'appelait « Caen-échafaudage ». Et « Caen-échafaudage », c'était une boîte à Caen qui faisait des échafauds à Caen. Et donc, on leur prête, je crois, 60 000 euros à l'époque. Et comme le phénomène est un petit peu nouveau, ils ont un journaliste de Ouest-France qui les appelle pour faire un entretien. Et on est hyper content. Et en fait, on lit l'article. Et le titre de l'article, c'est « Au début, on pensait que c'était une arnaque ». C'est-à-dire que cet emprunteur-là, le processus était tellement simple par rapport à celui qu'ils avaient eu auprès de leur banque qu'ils disaient « Il y a un truc ». Ils l'ont fait, ils se disaient « On verra ». Voilà. Alors, c'était plus facile de convaincre des gens d'emprunter de l'argent que de prêter de l'argent si c'est un truc d'arnaque. Mais voilà. Et donc, bon, et puis voilà, ils ont remboursé les prêteurs particuliers et institutionnels qui l'avaient emprunté. Donc ça, c'était vraiment une… Là, du coup, vous en parlez, ils ont remboursé du coup des particuliers aussi parce que vous, votre argent, enfin l'argent que vous prêtez, il vient de particuliers ? Il vient de particuliers et d'institutionnels. Et ça, ça a été depuis le début, en fait, une de nos particularités. C'est-à-dire qu'on a aligné les intérêts de prêteurs particuliers qui viennent prêter à partir de 20 euros sur l'appli « October 1 » sur smartphone. À partir de 20 euros, on peut venir payer ? Ouais. Donc, on met en ligne un prêt de 250 000 euros. Les institutionnels en prennent la moitié. Ok. Et les particuliers, ensuite, entre 20 et 2 000 euros choisissent s'ils veulent prêter ou pas. Et le troisième élément d'intérêt, c'est que nous, les créateurs d'October, on prête aussi à chaque projet aligné avec les… via les fonds comme les institutions. Est-ce que j'ai dit qu'il y a un rendement ? Il y a un rendement. Donc, en fait, comment ça marche ? Nous, on reçoit cette demande de prêt, on l'analyse. Si on décide d'accorder le prêt, c'est financé par les prêteurs qui, imaginons, prêtent 100 000 euros à l'entreprise. October prend des frais de dossier. Et ensuite, tous les mois, il y a des remboursements capital et intérêts. Et ces taux d'intérêt, ils ont beaucoup évolué dans les derniers 12 mois. C'est vrai qu'après une époque où ils ont tendance à baisser doucement, quand on s'est ensemble en 2015, on prêtait, je crois, un taux moyen aux alentours de 5,75 et on est descendu jusqu'à 4,75 de taux moyen. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur des 8,5. Parce que les taux que nos investisseurs attendent ont augmenté, ce qui est normal. Donc, nous, on s'aligne avec les intérêts des prêteurs. Pour qu'on ait un impact, il faut que ça soit rentable pour les investisseurs. Mais en général, le prêt est combien de temps ? Mon prêt, alors ça dépend du type de projet. Mais ça va de 12 mois à 60 mois, jusqu'à 5 ans. Et donc, en général, il peut y avoir une petite période de quelques mois où il n'y a que des intérêts qui sont payés. Et puis rapidement, il y a le capital à intérêt. Donc, c'est un prêt le plus simple possible, taux fixe, avec des mensualités qui sont fixes pour que l'entreprise, il faut se rappeler, c'est des TPE et des PME. Elles ne sont pas en train de faire un produit structuré avec des dérivés dans tous les sens derrière. Elles sont, voilà, les remboursements sont prévisibles, ils peuvent budgétés. Et ça simplifie aussi l'analyse pour nous, parce qu'on peut comparer ces mensualités avec un capital de remboursement. Ça nous permet d'éviter le surendettement. Ok. Et donc, là, on est en plein dedans. On parle des taux, des taux d'intérêt, etc. Là, récemment, bon, et récemment, tout le monde est au courant, il y a eu le Covid. Donc, les actions des banques centrales qui ont relevé les taux d'intérêt. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont plus à 0,5 comme nous. Même en tant qu'étudiant, on ne peut plus emprunter à 0,5. Ce que je veux dire, c'est quel impact ça a eu, du coup, sur votre reprise ? Est-ce que derrière vous, vous gagnez plus ? Ou derrière, vous perdez des clients ? Comment ça… Alors, les taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est ? Le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. Et donc, quand les banques centrales montrent les taux d'intérêt, ce qu'elles font, c'est augmenter le prix d'argent pour baisser la demande. Elles veulent que les gens prennent moins. Et ça marche. Donc, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui avaient des projets qui étaient rentables quand les taux étaient à 3, 4. Quand aujourd'hui, elles empruntent à 6,5 ou 7, le projet ne fait pas de sens. Et donc, du coup, il y a moins de demandes d'emprunt. D'un autre côté, on a aussi, de la part des investisseurs, un monde qui est beaucoup plus volatile, où il y a une perception du risque qui a changé. Et donc, où l'appétit aussi est un petit peu diminué. Donc, nous, en tant que plateforme, on doit tout le temps trouver un équilibre entre les deux. Avoir des taux suffisamment hauts pour que les investisseurs aient envie de prêter. Avoir des taux suffisamment bas pour que les emprunteurs puissent financer leurs projets à un taux qui fasse du sens. Et donc, c'est tout cet équilibre. Parce que nous, on n'a pas accès aux banques centrales. On n'a pas accès aux dépôts non plus. On n'a pas non plus les contraintes qui vont avec ces dépôts, etc., qui sont réelles. Et donc, effectivement, on n'est plus cher que les banques. Et ça, ça a un impact très clair sur notre capacité à déployer et à prêter. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, dans ce secteur-là, c'est que moi, récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des applications qui le faisaient. Et là, j'y pense maintenant parce que je crois que j'avais vu sur Lydia. Maintenant, il propose qu'on peut faire un prêt en une seule seconde, en trois secondes. Vous, ça ne vous intéresse pas de vous tourner vers les particuliers ? Non, pas du tout. Pour plein de raisons. Mais la raison de fond, c'est qu'on pense que c'est déjà compliqué de faire ce qu'on fait bien. Et que nous, on s'est dit, ok, voilà, c'est ça ce qu'on va faire bien. Ou essayer de faire. Et donc, c'est un peu… Voilà, c'est ça notre plan. Le consommateur, c'est pas que ce soit un marché inintéressant, mais c'est vraiment, c'est pas la même chose. On est sur du financement de projets, souvent d'investissements, de gens qui peuvent acheter un nouveau véhicule, une nouvelle machine, faire une campagne marketing, etc. Le financement de l'achat de télévision, c'est pas la même chose. C'est vraiment un métier très différent. Et puis d'ailleurs, vous pouvez pas aller dans la rue et dire, lui, je l'ai financé ? Peut-être, peut-être. Mais c'est effectivement pas la même chose. Bon, on va en parler un peu de l'Europe. Et moi, j'avais une question. C'est peut-être même une problématique de beaucoup d'entreprises. Comment est-ce qu'on fait, en tant qu'entreprise française, se dire, ok, maintenant, on va grandir et on va aller en Europe ? Est-ce qu'il y a des défis spécifiques ? Ça a été quoi ? Alors oui, il y en a plein. Il y a les évidents qui sont les défis réglementaires. La réglementation est pas la même partout. Mais le plus important, celui sur lequel il faut vraiment pas se planter, c'est le côté humain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux approches pour faire ça. Il y a trois. Soit on fait tout depuis la France. On ne montre pas l'équipe locale. On va dire méthode 1. Méthode 2, on prend des équipes locales, mais elles sont assez juniors. Tout est très contrôlé depuis la France. Et c'est vraiment des satellites. Et il y a la méthode 3, où on prend au contraire dans les pays des gens relativement indépendants, qui vont être capables d'aller adapter le produit au marché local, de prendre des initiatives et donc de trouver, en fait, la niche locale pour que la boîte se développe. Nous, on a choisi la troisième voie. Alors, ça a du bien et du moins bien aussi. C'est-à-dire que si on se plante sur la personne et que les initiatives qu'elle prend sont soit pas efficaces, voire dangereuses, il faut faire attention. Donc, on est toujours obligé d'être entre la méthode 2 et la méthode 1. Il faut qu'il y ait un petit peu de… Il faut surtout qu'il y ait un dialogue très ouvert et du respect mutuel. Et donc, voilà. Donc, nous, c'est la voie qu'on a suivie depuis le début. Et je pense que ça nous a plutôt bien servi. Et ça évite aussi de trop diluer l'équipe dirigeante de départ. Au contraire, ça permet de la reluer. Parce que si on a des gens dans les pays qui peuvent contribuer pas seulement à leurs pays, mais au niveau européen, la boîte, ils gagnent. Ok. Et donc, aujourd'hui, vous êtes partout en Europe ? Alors, on n'est pas partout en Europe. On couvre 85% du PIB de la zone euro. Ok. C'est déjà pas mal. Mais effectivement, il n'y a pas de marché sur lequel on n'est pas du tout. On n'est pas en Belgique. On n'est pas au Portugal. On n'est pas au Luxembourg. On n'est pas en Europe de l'Est du tout. Et vous cherchez à vous développer là-bas ? C'est un objectif ? Franchement, on aimerait bien. Pour plein de raisons. Une des raisons dont ça va peut-être paraître du jeu, c'est qu'on croit beaucoup en l'Europe. Et donc, c'est un de nos projets depuis le début de faire vraiment une boîte européenne, de créer l'Europe de l'épargne, en fait, par le dessous. C'est des trucs que l'Union Européenne parle depuis des années, mais ça n'avance pas de masse. Nous, on l'a fait. Aujourd'hui, un prêteur français, il peut soutenir le PME espagnol. C'est souvent comme ça que ça marche. Ça vient toujours de l'entreprise. L'Airbus, ça, c'est… Oui, l'Airbus, j'appellerais pas ça un truc qui est sorti tout seul de l'Eau. Oui, c'est pour ça qu'il y a eu quand même beaucoup d'aides. Mais oui, effectivement. Mais le faire d'un point de vue économique et avec un point de vue économique qui marche, c'est la plus belle façon de concrétiser ça. Et aujourd'hui, l'Union Européenne, elle vous aide ? Alors oui, d'une certaine façon. D'abord, d'un point de vue réglementaire. OK. On a plusieurs réglementations qui nous aident à fonctionner dans tous les pays dans lesquels on est. Donc ça, c'est un vrai élément simplificateur. Et puis, dans nos investisseurs, depuis déjà longtemps, on a le Fonds européen d'investissement qui prête à tous les projets qu'October présente depuis 2017. OK. Et qui est un vrai label de qualité reconnu par d'autres investisseurs en Europe. De confiance aussi. Exactement. Parce qu'ils sont très exigeants. Quand on passe sous les fourches coding du Fonds européen d'investissement en termes de ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire quand ils viennent, qu'ils regardent… Parce que ce n'est pas eux qui approuvent chaque prêt qui vient sur la plateforme. Donc en fait, quelque part, ils approuvent la plateforme. Ils parlent aux équipes, ils regardent comment on fait les choses, comment les dossiers sont allés, etc. Et quand d'autres investisseurs savent que ça a été fait par le FI, ça rassure. Bon, maintenant, on va se concentrer un peu plus sur votre parcours parce qu'on aime bien aussi connaître un peu d'où vous venez. Et on va commencer, on va dire, au niveau académique. Donc, vous avez intégré l'école polytechnique après une classe réparatoire. Bah, racontez-nous un peu cette expérience-là à l'école polytechnique et peut-être aussi essayer de comprendre en même temps avec nous comment est-ce que ça vous a peut-être amené à ce rôle. C'est un petit peu le… Alors, ça ne m'a pas amené directement au rôle que j'ai aujourd'hui. Mais, en fait, aujourd'hui, je pense que les stages de troisième sont hyper épandus. Tout le monde en fait. Tout le monde en fait. Alors, moi, je vais révéler mon âge. J'étais en troisième la première année où les stages de troisième avaient lieu. D'accord. Et… On va regarder un peu. Il y a eu une petite affiche inscrite là au collège. Et ce n'était pas obligatoire. C'était un truc qui venait de lancer. Et moi, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Et on a été deux dans mon collège à en faire un. Il y a une de mes camarades de classe qui a fait un stage de coiffure. Et moi, j'ai fait un stage au Palais-Bourgnard, à la Bourse. Enfin, pardon. Dans un cabinet de courtage à l'époque. Ok. Et c'était à l'époque où la Bourse, c'était encore des gens qui disaient sur l'étude, etc. Et j'étais… J'avais quoi, 15 ans ? Et j'étais sur le second marché, ce qu'on appelle le second marché à l'époque. Et au bout d'une semaine, je me baladais avec mon petit carnet. Je faisais la cote, etc. Et j'étais là, mais c'est génial ce truc-là. Je vais faire ça. Je suis un jeune homme, on me fait confiance, on laisse faire des trucs. Et je me suis dit, tiens, ok. Donc ça, ça m'intéresse. Et donc, du coup, je rentre au collège et je dis, bon, ok. Je veux faire… Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, c'était un petit peu la question. C'était la première fois qu'on me plaît la question. Je pense qu'il faut faire ingénieur. Bon, d'accord. Il faut faire ingénieur. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire une prépa. En l'occurrence, j'avais la chance parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les maths et la physique chez Mimouam. Et j'ai eu la chance d'intégrer Lix. Mais voilà, mais en sortant Lix, la plupart des gens font une école d'appli, ils rentrent dans un corps, etc. Moi, je… Non. Voilà. Vous avez toujours le mot de troisième qui disait… Oui. Et donc, à partir du moment où je savais ce que je voulais faire, voilà. Donc, j'ai appliqué dans plusieurs banques américaines. Et j'ai eu une offre de JP Morgan qui avait plusieurs avantages. D'abord, ils avaient des bureaux absolument magnifiques place Vendôme. Et ils avaient des gens que j'ai rencontrés avec qui, après avoir rencontré, je mourrais d'envie de travailler. Très bien. Donc, je me suis dit… Voilà. C'est vraiment… Et voilà. Donc, j'ai commencé en 97. Et donc, en 97, on oublie, mais il y a eu la crise en Thaïlande. Puis en 98, il y a eu la crise en Russie. Puis en 2000, il y a eu la crise d'Internet. Ensuite, il y a eu… Etc. Etc. En fait, un des trucs que j'ai appris dans ce métier, il y a des crises tout le temps. Ouais. Et en fait, on appelle ça des crises, mais c'est juste la vie quelque part. Mais quand on est sur les marchés financiers et qu'on est dans ce qu'on appelle en « mark to market », c'est-à-dire qu'on est des positions où toutes les minutes, la position change de valeur et on perd de l'argent, on gagne de l'argent pour la banque. On vit ces crises-là à manière très forte. Ouais. Et donc, ça, c'était une super école de discipline parce que quand on est trader et qu'on a des positions, on ne peut pas se cacher derrière les mauvaises décisions des autres. qu'on a sa responsabilité, c'est son P&L. À la fin de la journée, on a gagné de l'argent, on a perdu de l'argent. Et j'ai trouvé que c'était à la fois assez violent quand on perd de l'argent, de se dire « OK, c'est vraiment de ma faute. » Ouais. C'est pas le marché, quoi. Le marché, il a toujours raison. Donc, j'ai commencé à traiter un instrument qui est très simple, qui sont les obligations d'État françaises. Et ensuite, au bout de deux mois, je crois, on m'envoyait à Londres pour une journée pour faire une formation. Et je me suis fait l'impression du gars qui quitte son petit village de Provins pour monter à la capitale. OK. Parce que le flore de J.P. Vendant, Paz Vendome était très beau. Mais c'était un placard comparé au flore à Victoria McMunt sur la Tamise qui faisait la taille de plusieurs stades de football. Donc, c'était un truc complètement incroyable. Donc, le lendemain, je suis rentré à Paris et je leur ai dit « Soit vous me mutez, soit je me trouve un job là-bas parce que c'est là-bas que ça se passe ». Et ils ont été extraordinairement sympas. Ils m'ont d'abord envoyé à New York et ensuite à Londres. Et donc, j'ai déménagé à Londres en 99. OK. Et assez rapidement, je suis passé sur ce qu'on appelle des produits exotiques. Oui. Et donc, des produits exotiques de taux. Beaucoup plus risqués que les obligations ? Alors, oui et non. Pas forcément. C'est plus complexe. Ça ne s'adresse pas aux mêmes clients. Mais il m'a fallu très longtemps pour faire comprendre à ma grand-mère que je ne faisais pas de la papaye et des trucs comme ça. Le produit exotique, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que c'est un produit exotique ? C'est simplement, on va dire, si on prend une obligation, il y a un produit relativement simple qui est déjà un produit dérivé de cette obligation qui peut être l'option d'acheter cette obligation. Et ensuite, tous les contrats qui sont un peu plus compliqués que ça, c'est ce qu'on appelle les produits exotiques. Donc, le droit d'acheter cette obligation si certaines conditions sont remplies, par exemple. Et c'était une époque où l'utilisation de ces produits chez les compagnies d'assurance, chez certains corporate, chez ceux généralisés, où la puissance de calcul augmentait et donc permettait d'avoir une meilleure vision sur quels étaient vraiment les risques. Ok. Et où l'arrivée de l'euro, en fait, a créé un marché beaucoup plus liquide sur ces produits en Europe. Ok. Donc, c'était vraiment, je pense qu'il faut, pour avoir un petit peu de succès, il faut travailler dur, avoir certaines capacités, mais il faut surtout avoir de la chance. Et de ce point de vue-là, j'ai vraiment eu la chance. Je suis arrivé sur ces produits-là à un moment où ils ont vraiment progressé de manière assez spectaculaire. En même temps, vous l'avez provoqué la chance parce que si vous n'étiez pas dit, je vais aller à Londres maintenant. Oui. Peut-être, peut-être. Oui, oui, complètement. Mais j'avais l'appétit pour ça. Oui. J'avais l'appétit pour ça. Et donc ensuite, vous passez chez Goldman ? Oui. C'est ça ? En fait, je commence à passer des entretiens chez Goldman en 2003. Ok. Mais je n'ai pas d'offre tout de suite. Mais j'ai une offre d'une autre banque qui s'appelle Deutsche Bank. Ok. Et qui me font une très belle offre. Là aussi, j'encontre des gens très bien, dont l'ancien collègue de JP Morgan. Donc, je pars chez Deutsche Bank. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris chez Deutsche Bank. Mais j'ai eu une expérience là-bas qui m'a en fait fait un petit peu peur. C'est-à-dire qu'on avait un desk qui marchait très bien. Mais j'ai eu l'impression que nos managers ne voulaient pas vraiment savoir comment gagner de l'argent. Ok. Et ça, ça m'a beaucoup inquiété. Et pendant ce temps-là, je continue à discuter avec les gens de Goldman. Et puis un jour, ils m'ont effectivement fait une offre. Donc, j'ai quitté Deutsche Bank pour Goldman. Et Goldman, c'était exactement l'inverse. C'est-à-dire que les gens voulaient vraiment comprendre comment on faisait de l'avant, pourquoi, etc. Et je pense que si on regarde ce qui s'est passé après, pendant la crise de 2008, ça ne tenait pas à tellement de choses que ça. Mais cette différence culturelle-là était vraiment suffisamment importante, je pense, pour expliquer en tout cas une partie de la différence de trajectoire à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que si on regarde les différentes cultures des boîtes, je pense que JP Mangans ou Jamie Dimon avaient vraiment aussi cette culture-là de chercher à comprendre. et ils s'en font plutôt bien tirer aussi. Oui, parce que certains fonds n'avaient pas la impression d'être transparents à l'époque. Du coup, vous restez chez Goldman jusqu'à ? Je reste chez Goldman jusqu'en 2015. Donc, vous avez connu la crise de 2008 ? J'ai connu la crise de 2008 qui était une période vraiment intense. Surtout qu'à l'époque, je gérais non seulement une partie des activités à Londres, mais aussi une partie des activités à Tokyo. Et donc, ça a été très… C'était à la fois dur et en même temps, ça a été suivi par une période disons entre 2009 et 2012 où on a vraiment pu faire des choses assez extraordinaires. Donc, cette période très pénible qui a soudé une équipe en fait. Ok. Et ce que je dis souvent aux gens ici, enfin pas souvent, mais dans cette crise, il faut se remettre un peu dans le contexte. Un dimanche après-midi, je reçois un message de mon boss sur Mobla Berry qui vient entre au bureau et on me dit ok, Lehman va sans doute déclarer faillite et puis peut-être aussi Merrill Lynch, quel va être l'impact, etc. Donc, on fait du wargaming sur qu'est-ce qui va se passer sur les positions, qu'est-ce qui va passer au marché pour être prêt lundi matin 6h30. Et puis surtout, on se dit un des suivants, c'est nous. Ok. Et donc, lundi, on arrive au bureau et il y a des gens qui n'arrivent plus à fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le stress, l'inquiétude font que… Voilà, ils regardent le cours de bourse qui s'effondre, ils pensent à… Est-ce que je peux comprendre, à leur emprunt immobilier ? Ils pensent à comment ils vont payer l'école des enfants, etc. Je comprends complètement. Mais il y a des gens qui ne peuvent plus fonctionner. Il y en a d'autres, au contraire, qui se mettent in the zone. Et en tous les cas, ça débat tout le monde en fait. Voilà. Et qui se disent, ok, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de continuer à bien faire mon job. Et en fait, très rapidement, les gens qui ont arrêté de fonctionner, finalement, sont partis. Et donc, ça a laissé une équipe qui perd vraiment très soudée et qui a très bien fonctionné. Un petit peu. Et donc, vous êtes passé par toutes ces banques-là. Donc, vous quittez Goldman en 2015. Oui, 2015, toute fin 2014. Et en fait, j'avais commencé à investir un petit peu d'argent dans une PME notamment. Ok. Et où on avait besoin pour remettre une usine en état d'emprunter quelques millions d'euros. Mais je me dis, quelques millions d'euros, c'est rien. Tous les jours, sur notre desk, on traitait des centaines de millions ou des milliards d'euros. Donc, j'appelle quelques connaissances, etc. Et tous me disent, si tu nous appelais pour 500 millions, ça serait pas un problème. Mais 5 millions, c'est trop petit. Tiens. C'est tellement ça. Et donc, après, on cherchait auprès de banques locales, etc. Et c'était la croix de la manière. Ils voulaient des documents comme ça, des assurances maladie comme ça. Des garants comme ça. Des garants comme ça. Enfin, je dis, si c'est pour que vous preniez de la garantie sur tout, je préfère mettre l'argent moi-même avec les associés, quoi. C'est pas... Donc, ça, c'était un premier truc. Et le deuxième truc, c'est qu'il y avait des plateformes comme Lending Club ou Fonding Circle aux US ou UK qui se lançaient et sur lesquelles j'investissais de l'argent. Et je me suis dit, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de truc comme ça en Europe. Et c'est en en discutant avec Partec qu'ils m'ont dit, mais en fait, c'est parce que c'est illégal. Par contre, on connaît quelqu'un qui commence à réfléchir au fait que la réglementation va changer, etc. Vous devriez vous parler. Et donc, on se parle avec Olivier et on compare nos notes, etc. Et là, vous dites... Et je me souviens, je sors du meeting et j'appelle ma femme et je dis, écoute, il y a un truc. Il y a un truc. Et j'ai une chance extraordinaire. Elle m'a dit, écoute, voilà. Vas-y. Ça a l'air hyper intéressant. Et puis, c'est vrai que je commençais à m'intéresser moins à ce que je faisais. OK. Et que dans une boîte comme Goldman, quand tu t'intéresses moins à ce que tu fais, tu deviens moins bon. Et quand tu deviens moins bon, ça ne se passe pas forcément très bien. Donc, ce n'était pas un truc hyper attirant dans cette situation-là. Parce que les marchés, ça crée une sacrée énergie. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Et donc, vous disiez, avant, il y avait un autre projet, avant Goldman, vous disiez que vous avez mis de l'argent à vos associés. Alors, non, mais c'était un projet d'investissement. Ah, OK. Ce n'était pas opérationnel. C'était une société dans laquelle je suis toujours investi, d'ailleurs, qui fait des pièces détachées pour l'automobile. Donc, rien à voir. Rien à voir. Et ça m'a appris à une réalité que je ne connaissais pas, qui est le financement pour les PME. Et donc, comme ça, vous étiez chez Goldman, on va dire entre guillemets au show. Et vous avez dit, non, je vais tout quitter. Et je pars. Oui. Vous avez pris du temps à penser ce choix-là ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas une décision. Donc, quand j'ai rencontré Olivier, je savais déjà que j'en avais plus. Enfin, j'avais plus d'intérêt à 100% qu'il faut avoir pour ce job pour y être suffisamment bon. Mais après, ce dans quoi on s'est lancé, c'était vraiment contre-intuitif. des gens qui, comme moi, sont devenus partenaires chez Goldman et Kiki Goldman, ils créent des hedge funds. Voilà, c'est un peu la voie standard. mais ça ne m'attirait pas du tout, en fait. Et Olivier aussi venait d'un monde comme le vôtre ? Alors, Olivier, lui, il a créé une boîte de private equity qui s'appelle 123 Investment Manager, qui existe toujours, qu'il a créé, je crois, en 2000 et qui avait pour but de démocratiser le private equity pour les particuliers. Donc, il y avait déjà chez lui cette idée de faire faire, donner accès aux particuliers à des choses que seuls les banques ou les grands gérants peuvent faire. Ok. Et donc, je me dis que dans cette entreprise entrepreneuriale, il y a une idée aussi, mais il y a finalement des hommes, il y a un bio. Alors, c'est pas… Oui, je sais que dans la mythologie de l'entrepreneuriat, il y a toujours, etc. Nous, ça n'a vraiment jamais fonctionné comme ça, même si, en fait, c'était dans notre intérêt de le présenter comme ça et d'avoir un visage sur l'entreprise. Mais dès le départ, ce n'était pas comme ça. On avait des gens, notamment, comme on voulait vraiment faire une équipe de tech et que moi, je n'avais pas codé une seule ligne depuis la prépa et Olivier, depuis qu'il faisait des sites web en 99, qui a été le CTO, Benjamin Netter, qui, quand j'en pense, il était quand même super jeune à l'époque. C'est du par tech, lui aussi, qui l'a mis dans le coup et qui était un super choix et qui a fait un super boulot pour nous mettre sur des bonnes bases. Aujourd'hui encore, on a un code qui est hyper sain, hyper scalable avec très peu de legacy et ça vient des choix stratégiques qu'il a pris à l'époque de manière hyper dépendante. J'ai remarqué aussi que vous étiez, du coup, au conseil d'administration chez Cantox. Alors, plus maintenant, puisque Cantox a été vendu à BNP. Ok. Racontez-nous, alors, qu'est-ce que c'est Cantox ? Pourquoi l'avoir ? Cantox, c'est une entreprise qui, au début, s'est créée pour faire du FX, du foreign exchange pour les TPE, PME. Donc là aussi, TPE, PME. Mais récemment, non ? Alors, je crois que c'est une date de 2012. Ok. Un code qui a été créé par une équipe franco-espano-américaine à Barcelone. Ok. Et qui m'ont été présentés, là aussi, par Partec, désignément. Ok. En 2014. Et j'avais adoré le produit. Et j'avais rencontré l'équipe et je trouvais que l'équipe était plutôt pas mal. Ok. Et en fait, je me suis complètement trempé. C'était l'équipe qui est super et qui était super. Et le produit, c'est pas que le produit était nul, mais en fait, heureusement, ils ont eu une intelligence de pivoter. Ok. Et donc, au lieu de faire vraiment du change pour les TPE, PME, ils ont offert des outils pour que les TPE, PME puissent gérer leurs risques de change. Ok. Donc, je suis, je sais pas, une boîte de tourisme et je vends des voyages aux US et à des Européens. Je suis exposé à la façon dont le dollar a bougé, etc. Donc, se connecter sur les outils de gestion. Et donc, c'est une loi dans laquelle j'ai investi, où j'étais effectivement au conseil. Comme la plupart des gens qui sont au conseil, le but, c'est d'écouter les entrepreneurs, la plupart du temps les soutenir, parfois gentiment leur dire quand on n'est pas très, très convaincu. Oui. Et BNP rentre au capital, je crois, en 2019. Ok. Et il a racheté l'entreprise en 2023. Enfin, voilà. Annoncé en 2022 et clôturé en 2023 il y a quelques semaines. En fait, finalement, vous aviez toujours eu cette plan entrepreneuriale parce que j'ai l'impression, en vous écoutant, que vous investissez dans des projets. C'est vrai que vous attendiez juste de sauter le pas. Un petit peu, un petit peu. Mais c'est vrai que moi, dans ma famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Mon grand-père est entrepreneur, mon père est entrepreneur, mon frère est entrepreneur. Moi, je ne suis plus prudent qu'eux. J'ai commencé par essayer de gagner un petit peu d'argent. Donc, je suis passé par la banque. Et puis, c'est vrai que j'avais cet intérêt pour les marchés que j'aurais regretté de ne pas vivre. Mais vous êtes quand même proche de Partech, etc. parce que vous avez rencontré des gens avant. Oui, tout à fait. Romain Laveau qui est partenaire chez Partech est un copain de promo. Donc, ça vient de là aussi. Les rencontres, c'est important. Et du coup, dans cette transition-là entre du coup, grande banque et start-up FinTech. Moi, j'ai adoré parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'avais perdu la passion pour ce que je faisais, c'est que dans les banques, même dans le trading, il y a le truc de quand vous marchez bien, on a tendance à vous mettre des responsabilités managériennes. Mais en fait, ça change profondément la nature du job. Et il y a un moment où j'étais responsable de 50 GUS. J'avais plus le temps de prendre des positions, de vraiment suivre les marchés, etc. Je faisais de la gestion d'autres traders. Et c'était notamment une époque où il y avait beaucoup de réglementaires qui commençaient à tomber. Il y avait justement ce qui s'était passé après la crise qui s'est transformé dans la législation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de législation aujourd'hui. Et puis, c'était pas franchement, c'était souvent quoi. C'était pas passionnant. Et là, on arrive, on est 15, il faut tout faire. Et on s'est éclaté avec des gens, certains qui sont partis depuis, mais d'autres qui sont toujours là comme Mathieu de Préfère-ma-Ville. Je me souviens encore, on a fait les premiers schémas sur comment organiser les remboursements, etc. Ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est vraiment un truc, pour le coup, en m'auto-analysant un tout petit peu, je me suis rendu compte que c'était ce qui avait créé mon désintérêt pour ce que je faisais chez Gaman. Et donc, j'ai vraiment cherché à rester dans le détail le plus possible. Ce qui n'est pas forcément bien pour la boîte, mais pour moi, oui. Ok. Et par rapport à October, c'est quoi votre objectif aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on est déjà en Europe. Il n'y a encore quelques pays. Oui, mais on est tout petit. On est vraiment tout petit. Un milliard d'euros, en fait, à l'échelle du financement des PME en Europe, c'est rien. Donc, on a encore tellement de choses à faire. Mais il y a une éducation aussi à faire. Oui, il y a l'éducation, mais il y a surtout arriver à, si on regarde les trois choses que les emprunteurs cherchent, ils recherchent un petit peu de flexibilité. Ils recherchent de la rapidité, de la simplicité. Et ils recherchent un prix. Ils recherchent pas cher. Sur le troisième point, aujourd'hui, on n'est pas compétitif par rapport au work. Ok. Et ça, c'est un vrai sujet. Et donc, il y a des vraies difficultés à grandir de l'impact potentiel qu'on peut avoir sans nous adresser ce problème-là. Donc, ça, c'est un vrai projet sur lequel on s'est développé. Ok. On a parlé de votre expérience professionnelle. Mais il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que vous faites du bénévolat. Donc, vous allez en parler. Donc, c'est Room to Read. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette… Oui. Alors, pour Room to Read, c'est pas vraiment du bénévolat dans le sens où c'est pas moi qui fais les actions sur le terrain. Mais c'est une organisation, une ONG américaine qu'on soutient avec mon épouse. Ok. Je vais faire une déviante, mais je ne suis pas un énorme fanat des crypto-currenties et des gens qui bossent là-dedans. Et notamment, l'espèce de crétin lunaire de SBF qui a planté FTX a donné un mauvais nom à quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qui est ce qu'on appelle en anglais l'effective altruism. Donc, c'est l'altruisme à impact. Et c'est un concept qui consiste à dire, ok, si j'ai certains talents, entre guillemets, ou que je sais faire quelque chose, par exemple, je suis capable d'être chirurgien, mais que je veux aider des populations en détresse dans certains pays ou en Europe, etc. Quelle est la chose la plus efficace ? Est-ce que c'est que moi, j'aille à l'IT, je ne sais pas, au Niger et que je fasse des opérations ? Ou que je sois chirurgien dans un pays où je vais pouvoir gagner de l'argent et que je donne de l'argent pour que ces pays-là s'équipent en local ? La plupart du temps, il ne vaut mieux pas soi-même aller dans le pays. Il vaut mieux exercer son talent là où il est le plus efficace pour ensuite transformer monétairement ça en impact. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Room to Read. Room to Read, c'est une ONG qui se spécialise dans l'apprentissage de la lecture dans des pays en Asie, en Afrique et un petit peu en Amérique du Sud. Et qui est parti du constat que les livres sur lesquels les enfants apprenaient étaient en anglais. Donc au Népal, les enfants, alors que l'écriture n'est même pas l'écriture romaine, dans les écoles, ils n'avaient que des livres en anglais. Et donc, il a commencé à publier des livres avec des histoires écrites localement dans ces langues locales. Aujourd'hui, Room to Read, c'est le plus grand éditeur de livres pour enfants au monde. Et ensuite, il y a eu tout un effort sur la méthodologie aussi d'apprentissage. Et donc aujourd'hui, il y a 20 millions d'enfants dans le monde qui ont appris à lire. Et là aussi, on parlait d'impact tout à l'heure. Mesurer comment dans une classe où un professeur a été entraîné avec cette méthodologie, les élèves arrivent à lire quand par une classe où ça peut encore être le cas. Et les effets quantitatifs sont énormes. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et pourquoi spécifiquement cette cause-là ? Parce qu'une rencontre avec le fondateur de l'ONG et qui, en gros, qui fait un super job pour expliquer la vision qu'il a que le changement, ça passe par l'éducation des enfants et notamment par l'éducation des filles. Il ne faut pas oublier les garçons. Mais une jeune fille éduquée, c'est une jeune fille qui va pouvoir avoir un impact sur toute sa famille. Ça va avoir un impact aussi sur le contrôle de la natalité. Enfin, il y a plein d'effets bénéfiques. Et donc, euro pour euro donné, à part le vermifugage, c'est ce qui est le plus impactant. Mais du coup, vous en avez parlé un peu au début, mais peut-être de manière plus générale, j'avais une question. Est-ce qu'en tant que professionnel de la finance, il y a aussi une responsabilité à avoir envers des initiatives éducatives comme celle-ci ? Ce n'est pas en tant que responsable de la finance, c'est en tant que personne. Je pense que quelle que soit la carrière qu'on suit, on doit… Et ça peut prendre plein de biais. On peut donner de son temps, on peut donner de son talent, on peut donner de l'argent. Idéalement, on peut faire du droit. C'est la dernière partie de l'entretien. Donc, c'est une foire à questions. Donc, c'est des questions qui ont été posées par des étudiants d'école de commerce et d'ingénieurs aussi. Ok. Des professionnels, des jeunes professionnels qui sont intéressés par le monde de la finance. Et j'ai un joker s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas envie d'entendre ou pas ? Voilà, exactement. D'accord. Donc, d'abord, il y a une première question. C'est en fait vraiment la plus simple. Est-ce que vous avez des conseils pour les étudiants, jeunes professionnels qui veulent se lancer dans le secteur de la fintech ? De la fintech ou… Ou même de la finance tech. Des conseils. Le plus important quand on se lance, c'est de se mettre dans une position où on va apprendre le plus de choses possibles. Ok. Et puis après, le plus important, c'est de se mettre dans une position où on va apprendre le plus possible. Et après, c'est le cas aussi. En fait, le pire truc qui puisse arriver, c'est de se retrouver dans un environnement où boutiment on a fait le tour et où on stagne. Ok. Et ça, dans la fintech ou partout, ça va dépendre du sujet, mais ça va surtout dépendre des gens avec lesquels on va bosser. Et donc, ce n'est pas évident de se dire, je suis étudiant d'une grande école, j'ai sans doute accès à des entretiens dans des grandes boîtes, etc. C'est vrai que les startups du meilleur général sont devenus un peu plus attractives. Je pense que moi, quand je suis sorti d'école, personne dans ma promo n'a lancé sa boîte tout de suite. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près un tiers. C'est dingue comme changement. C'est génial. Après, ça ne correspond pas à tout le monde non plus. Donc, il faut en connaître les risques. Ce n'est pas la même chose de lancer sa boîte en sortant d'école quand on n'a pas de charge de responsabilité que plus tard. Plus tard, on a peut-être accumulé un petit peu de côté, etc. Ce n'est pas un choix pour tout le monde. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous expliquez que ce n'est pas un choix pour tout le monde. Mais comment est-ce qu'on se prépare aujourd'hui ? Je suis un étudiant, j'ai envie de faire une startup, j'ai envie de monter une startup. Et comment est-ce qu'on se prépare plus pour le fait de monter une startup que les préparer des entretiens chez JP ? Moi, je suis toujours surpris en entretien de voir qu'il y a des gens qui arrivent et qui ne savent même pas ce que fait l'entreprise. En général, je n'ai aucun problème à interrompre un entretien et à dire merci. Ce n'est pas être grossier, mais si la personne n'a pas fait l'effort minimal de regarder le site web, ça ne marchera pas. Je pense qu'il faut aussi, quand on rejoint une startup, justement mesurer l'échelle des risques, donc regarder un petit peu comment la startup a été financée, etc. Et c'est une question que m'avait posée quelqu'un chez JP, quand il m'avait dit « si ça ne marche pas, tu feras quoi ? » Et ça, je pense que c'est une question que tout le monde doit se poser aussi, que ce soit dans une startup ou dans un groupe, si ça ne marche pas. Vous seriez reparti ? Moi, je lui avais dit « si ça ne marche pas, j'irais passer un an aux US, je prendrais une idée là-bas et je l'apporterais en France. » C'était mon plan B. C'est ça que j'aurais dit que c'était le meilleur conseil à dire à un jeune entrepreneur de partir aux US, voir ce qui marche ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins différenciant parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'un US pour voir les idées, mais à l'époque, je pense que c'était encore une bonne idée. Mais ça, c'est une bonne idée de regarder là-bas quand même, toujours retrouver. Oui, clairement. Dans ce rythme-là, dans cette voie de conseil, est-ce qu'il y a aussi des compétences spécifiques à avoir aujourd'hui ? Parce que là, par exemple, vous êtes très tech data, peut-être que vous allez pousser les gens à côté, je ne sais pas. Alors… Ce que vous pensez, même peut-être de manière générale, aujourd'hui, ce sont les compétences qu'il faut avoir ? La première compétence, c'est qu'il faut savoir apprendre. C'est bête, mais… et en garder l'envie aussi. Mais coder, ce n'est pas pour tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a une possibilité non nulle que ça devienne moins utile. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de codeurs, je pense, mais on aura vraiment besoin de bons codeurs. Le codeur du dimanche, en fait, ça ne fera plus tellement de sens. On va juste demander une plateforme de… Et donc, il y a eu un moment en interne où on fait des sondages tous les ans. Et le truc que les gens demandaient le plus, c'était pouvoir avoir des cours de coding. Donc, voilà. Donc, on a offert des cours subventionnés de coding. Les gens pouvaient s'inscrire, etc. Et dans toute la boîte, il n'y a qu'une seule personne qui l'est faite. Donc, bon. Voilà. Il y a ce que les gens disent et puis… Oui, effectivement. Ça, c'est un petit peu désormais. Mais bon, à part ça, l'équipe me fait tellement plaisir par plein d'autres aspects que ce n'est pas très grave. Mais… et ça, je pense que c'est vrai peut-être plus encore pour les grands groupes que pour les petites boîtes ou si le skillset dont la boîte a besoin tous les 5 ans change dramatiquement, comment est-ce qu'on s'adapte ? Il y a des boîtes aux US qui le gèrent bien de manière extrêmement proactive en disant à des gens « On pense que d'ici 3 ans, votre job n'existera plus. Voilà les 10 jobs dont on aura besoin si vous voulez prendre des cours du soir, etc. » C'est intéressant parce que, bon, je ne sais pas finalement, on va dire au sein d'entreprise comment on le pense, mais de l'extérieur, on parle de l'émergence de l'IA, mais ça fait quand même un certain temps. Est-ce qu'aujourd'hui, ça aussi, vous le pensez pour votre entreprise et vous le pensez aussi pour les nouveaux équipiers qui vont le rejoindre ? Oui. Alors, nous, ce qui est machine learning, on l'utilise quasiment depuis le début. Ce qui est vraiment, enfin, c'est l'IA générative au niveau des textes et son accessibilité qui a changé de manière dramatique depuis le début de l'année. Donc, on a aujourd'hui des fonctions, que ce soit en marketing, sur certains supports clients, par exemple, pour l'écriture de FAQ ou de blogs. C'est un accélérateur extraordinaire, surtout que nous, on bosse en 6 langues. Voilà. C'est assez rare d'avoir des gens qui sont capables d'écrire aussi bien que chez DBT en 6 langues. Voilà. Alors après, il faut faire vraiment très attention à ce que ça dit, surtout si on fait une réponse technique ou quelque chose. Le truc qu'on n'a pas encore fait, c'est entraîner un LLM sur une autre base de réponses à nous. Ça pourrait être le cas. Sur des chatbots, peut-être ? En fait, on a 8 ans d'historique d'interaction avec les clients. On pourrait très bien prendre LLM et l'entraîner sur si c'est pour ça. Le truc, c'est que si on avait fait ça il y a 3 mois, ça nous aurait coûté 200 000 euros. Si on faisait maintenant, ça nous coûterait 100 000 euros. Je me dis si j'étais dans 6 mois, voilà. Non, mais ça se trouve que si j'étais dans 6 mois, il y a quelqu'un qui va me payer, qu'on le fasse. Donc, bon, on ne va pas se précipiter. Il y a aussi des questions sur le titre que vous avez, CEO, et peut-être même la fonction de manière plus générale de leader en fait. Quelles sont les valeurs que vous mettez en avant dans votre manière de leader ? C'est une grande question. Et c'est une question sur laquelle on a répondu de façon démocratique. Je ne pense pas que ça soit la bonne réponse pour tout. Mais là-dessus, on a vraiment fait un exercice où en fait, on a fait des groupes. Chaque groupe a décidé quelles étaient les valeurs les plus importantes. Ensuite, on les a mergées, etc. Et tout ce qu'on s'était gardé avec Olivier, c'était la possibilité, parce qu'on se doutait de ce qui ne serait pas dans les valeurs, on voulait qu'ils soient, d'en rajouter à la fin. Et donc, du coup, on est arrivé sur un set de valeurs qui sont la transparence. Si on réfléchit, c'est vraiment la différence d'essence entre nous et une banque. Une banque, de manière même réglementaire, mais aussi culturelle, ne peut pas être transparente. Nous, on peut l'être. On s'y est engagé. Toutes nos stats sont publiques, etc. Il y a le fait d'être centré sur nos clients. Ça, c'est classique. En fait, si on arrive à célébrer cette valeur en interne, ça change les comportements des gens. Il y a le fait de travailler ensemble. Là, comme on est une boîte européenne avec des gens qui, en fait, ne sont jamais rencontrés, etc. Il faut l'organiser. Il faut qu'ils soient... Il y a le... Mais surtout, ce qu'on a fait avec ça, c'est que c'est travailler dur ensemble. C'est le joker de l'idée. Moi, c'était qu'on voulait que le concept de... OK, on ne va pas y arriver si on ne bosse pas vraiment. Et on voulait que ça soit dans les valeurs. Et enfin, il y a le concept de s'améliorer tout le temps. On revient sur l'apprentissage dont on parlait. Et cette remise en question permanente de... OK, ce n'est pas parce qu'on faisait cette chose-là de cette façon-là il y a deux ans que c'est toujours la même façon, est extrêmement précieux. Parce que même pour une boîte jeune comme nous, on peut se faire attraper. Donc, il faut bouger. Il y a des autres questions aussi qui sont tournées autour du secteur financier. J'en ai relevé une. C'est avec votre expérience, votre cul, si vous pouvez changer une chose, une seule chose dans le secteur financier aujourd'hui, actuel. Moi, dans le secteur financier. Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui ? Une tendance qui vous gêne, qu'est-ce qui... J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais ce qui me gêne, c'est que dans le monde de la crypto, on est en train de refaire toutes les conneries qu'on a faites pour les 50 dernières années. En termes de conflit d'intérêts, en termes de manque de transparence, en termes de grugeage des petits porteurs, etc. Ça, c'est vraiment un problème. Et je pense que le régulateur a eu raison quelque part de ne pas mettre le haut là tout de suite. Il fallait voir un petit peu dans quel sens l'expérience partait. Mais je pense malheureusement qu'aujourd'hui, sur 100 projets de crypto, il y en a 99 qu'il faut jeter. Et ça, ce n'est pas évident. Et franchement, c'est un débat que j'ai eu parce que j'ai plein de gens que je connais, que je respecte, qui pensent de manière très différente. Et je n'ai pas encore vu de... Donc ça, c'est un aspect qui me dérange. Ok. Bon, c'est clair au moins. Donc là, on arrive à la toute fin de l'interview. En général, on fait quelque chose, on laisse en fait l'invité à voir le dernier mot. Donc en fait, vous avez les derniers mots pour parler de ce que vous voulez. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé, que vous avez mieux abordé. Un dernier conseil. Des livres à conseiller peut-être qui vous ont aidé. Une expérience particulière qui vous a aussi guidé. Vous avez le choix. Ok. Bon, on va dire que dans les livres, la liste est infinie et ce n'est tellement des intérêts des gens. mais si les gens s'intéressent au produit, il y a un bouquin qui s'appelle Empowered qui décrit comment une équipe produit pour donner son plein potentiel doit ne pas simplement être là pour recevoir une liste de features du business, mais doit vraiment avoir, je suis désolé pour le problème, ce ownership. Ok. Donc que l'équipe ne soit pas là, soit là en fait pour réfléchir à la meilleure façon de résoudre les problèmes plutôt que d'adopter les solutions qui nous sont dictées, etc. Donc ça, c'est... Surtout que moi, ce n'était pas une culture que j'avais. Et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un bouquin que je recommande. Ok. Très bien. Bon, ben merci beaucoup Patrick de m'avoir reçu. Je t'en prie. Avec plaisir. C'est un bonheur. Et puis ben, hâte d'écouter le podcast et puis surtout d'écouter les suivants que tu enregistreras. Merci beaucoup. Merci beaucoup.